Le 30 du mois, c'est toujours la même angoisse pour Francisco Almeida. C'est le jour où son salaire est viré sur son compte. Alors, si tôt sa journée de travail terminée, il se précipite au distributeur automatique le plus proche. Là, je vais à la banque. Il faut faire vite avant que le prévenu passe. Parce que la paie passe. Je suis déjà découvert 2000 et quelques euros. Et là, comme ça, je peux prendre un peu d'argent pour manger, pour vivre. Ce gardien d'immeuble gagne 1300 euros par mois. Son problème, c'est qu'il est asphyxié par les crédits. Il doit rembourser chaque mois l'équivalent de ce qu'il gagne. Francisco doit retirer du liquide avant que ses créanciers prélèvent son compte. Alors, avant de taper son code, il s'en remet. Critique pour lui. Ah, c'est bien agréable de moi. Ça marche pas maintenant, je suis mort. On va essayer de prendre quelque chose pour manger, pour vivre. Alléluia. Aujourd'hui, il a pu retirer 100 euros. Ça paraît peu, mais c'est le seul argent liquide dont il va disposer pour tout le mois. Savoir qu'on nous a pas pris la carte bancaire, ça veut dire qu'on peut respirer encore. J'ai pris 100 euros de là, 100 euros. Comme ça, je sais qu'avec 100 euros, j'ai limite les dégâts. Amen. Francisco est gardien d'immeuble. S'il a la corde au cou, c'est parce qu'il vit à crédit. Il est loin d'être le seul. Aujourd'hui, des millions de Français ont recours au crédit pour subvenir à leurs besoins ou boucler leur fin de mois. À cause de la crise, jamais le crédit n'a autant fait partie de notre quotidien. Ça va, jeune homme ? Rachat de crédit, crédit renouvelable à répétition. Ça fait 10 ans qu'il est tombé dans tous les pièges du crédit. À cause d'eux, il fait presque la manche au marché et compte ses sous à l'euro près. Ça va ? Bonjour, monsieur le client. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va, Doudou ? Comme d'habitude. C'est quoi le budget, ici ? Là, 5 euros. 5 euros, ouais. Je suis super bien, il va faire une petite fleur. Je te remercie. Si Francisco Almeida est aujourd'hui au fond du trou, c'est le résultat d'une longue descente aux enfers. Trois fois, il a eu recours au rachat de ses crédits, à chaque fois pour replonger plus profondément encore dans l'endettement. De retour chez lui, nous découvrons que sa table à manger est couverte de documents financiers. Son premier achat de crédit date de 2005. Une première banque lui reprend ses crédits pour 20 500 euros. Il profite alors de ce bol d'air pour contracter d'autres crédits conso et replonge en seulement 2 ans. En 2007, une 2e banque lui rachète ses dettes, mais la note a grimpé. Il y en a cette fois pour 37 200 euros. A chaque opération, monsieur Almeida se retrouve de plus en plus endetté, mais il continue sa fuite en avant et reprend encore plusieurs crédits conso. Pour la 3e fois, une grande banque lui rachète ses dettes en 2011. Cette fois-ci, il y en a pour 50 000 euros. Plus monsieur Almeida croit s'en sortir, plus il s'enfonce. Car pour lui, emprunter est une tentation permanente, tant il est facile de décrocher un crédit sur un simple coup de fil. Il tient à nous en faire la démonstration. Je vais m'appeler la cité de crédit, voir ses d'argent à prendre. Il va tout simplement appeler un organisme financier à qui il a déjà emprunté par le passé. Et voir s'il peut à nouveau obtenir de l'argent. Malgré ses 50 000 euros de dettes, tout va se passer comme sur des roulettes. 750 euros, vous n'êtes pas tenté. J'y suis, mais quand je vois tous les papiers que j'ai là et toutes les dettes que j'ai, j'essaie d'être plus fort. Et là, en coup de fil, il y a 750 euros. Avec 750 euros, je peux payer mon téléphone, l'internet. Ça me peut dépanner. Il va me rester 200, 300 euros. Je peux bien faire jusqu'à la fin de mois, même au début de mois prochain. Et après, je n'ai pas d'argent pour payer la majorité. Finalement, il ne rappellera pas pour débloquer la somme. C'est vrai que j'ai besoin, mais je ne vais pas le faire. J'ai pris la leçon et j'ai essayé de résister à la tentation. Et pourtant, une mauvaise surprise l'attend. Trois jours plus tard, nous retrouvons le gardien d'immeuble. Il vient de se rendre compte que sans qu'il les demande, la société de crédit lui a viré 750 euros sur son compte. Il est très angoissé. L'argent était viré sur mon compte. Et là, je n'ai rien compris. Devant nous, M. Almeda va alors rappeler l'organisme de crédit pour essayer de faire annuler l'opération. Oui, bonjour. J'ai un petit souci. J'ai appelé un conseillère de Géguin à Benomé, à 21 ans, pour savoir la situation de mon compte, que je n'ai pas touché depuis longtemps. Et la surprise, c'est qu'aujourd'hui, je regarde sur mon compte bancaire, et là, 750 euros, je ne comprends rien. Sa banque a utilisé les 750 euros pour combler son découvert. L'homme se sent pris au piège. Non seulement Francisco Almeda n'a pas vu la couleur des 750 euros, mais en plus, il va devoir rembourser 32 euros par mois, dont 8 euros d'intérêt, s'il ne trouve pas d'autre solution. Nous avons montré ces images à Serge Maître, le président de l'AFUB, l'association de défense des utilisateurs de banque. Selon lui, cette pratique est illégale. Il faut rappeler que c'est une pratique non seulement abusive moralement, mais contraire à la loi. Concrètement, lorsqu'on demande que sur le crédit renouvelable soit débloquée une somme, il faut le faire, on le demande, on consent, on exige, mais pas du tout malgré soi. Or, dans ce cas-là, l'établissement se dispense totalement du consentement de son client. Et il y en a la preuve, puisque tout est enregistré, et donc l'usager peut le contester. Et la contestation pourra aller jusqu'à obtenir l'annulation des intérêts. A entendre Serge Maître, monsieur Almeida pourrait porter plainte pour vente forcée. Nous avons contacté l'établissement financier. Il nous a assuré de son intention de vérifier les circonstances de l'opération. En attendant, le gardien d'immeuble ne sait pas comment faire face à sa dette qui continue d'augmenter de mois en mois. Sous-titrage Société Radio-Canada